J'ai commencé, je suis parti à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à travailler avec Benoît Vidal. Ensuite j'ai travaillé pendant trois ans pour M. Paul, Paul Bocuse à Lyon. J'ai eu la chance après de partir chez Christophe Baquet et puis voilà, l'aventure sainte et millionnaise a commencé en 2014. Dans la cuisine c'est qu'on a tous les sens qui travaillent. On a l'odorat, on a la vue, on a l'ouïe, on a tout. Moi j'adore travailler, tous mes plats sortent où on doit avoir du croquant, tout différents types de mâches qui permettent d'avoir, d'exaucer des goûts à certains moments comme sur le risotto. On a le riz qui est assez fondant mais qui reste légèrement aldené. On a la truffe, les copeaux de truffe qui sont juste râpés au dernier moment dessus donc on a quelque chose de croustillant. On a la truffe qui explose en bouche et ça en fait c'est vraiment une construction de place. Pour moi le vin c'est le moment de partage. Paul Bocuse dit tout le temps à table avec des amis, le temps ne compte pas et en fait tout est résumé là dedans. Ça veut dire qu'en général les chefs imposent le menu avant de penser au vin. Sauf que moi la première chose que j'ai demandé c'est d'avoir les vins pour pouvoir construire le menu. Associer le risotto à la truffe avec justement Châteaumont-la-Bert en 2013, ma vision serait de le laisser le carafer pendant une heure parce qu'on a un côté qui est boisé et qui est une odeur de sous bois qui est assez exceptionnelle. Et ce qui se marie très très bien avec la truffe c'est qu'on a le côté, la truffe à la base c'est un champignon. On a vraiment un équilibre qui est vraiment parfait entre ces deux produits d'exception on va dire. Et le mariage est juste exemplaire. C'est compliqué d'avoir un meilleur équilibre.